et salut tout le monde c'est mental ici on se retrouve pour le 25e et dernier épisode de ce let's play de pokémon j'aime version 3-5 x avec moi un gratteur de première qui est là depuis très long exactement oui toutes ces vidéos maintenant oui c'est encore voilà voilà encore non mais sachez que j'apprécie beaucoup et fluonéon c'est pour ça que j'ai envie de tourner avec donc écoutez nous nous y sommes là nous y sommes c'est le dernier épisode sans fin si on arrive à terminer le dernier combat nous voici donc arrivé à la grande finale le match sera diffusé en direct sur la chaîne locale en route pour votre dernier combat commentateur bonjour et bienvenue à cette grande finale de la ligue pokémon nous retrouvons menta qui attend son adversaire le voilà qui arrive il s'agit de oh quelqu'un qui l'a déjà remporté dans le passé aïe flora flora white what flora de ruby d'accord c'est ça oui enfin ça pourrait être moins vilain pour le début ce serait sympa aussi un qui va dire que commencer par coup de crâne en plus j'aime bien je devrais survivre même s'il a deux fois mon level voilà bon des fois et des camps des petites incohérences par pro level mais bon c'est pas grave qu'on se trouve nous sur le combat ils balancent hydrocanon là par contre je prends de chair c'est tout mais mais il est daubé son carabaf mais pourquoi elle a un carabaf dans sa team si le pauvre il est aussi inefficace attendez mais c'est quoi ce carabaf le pauvre il va se prendre la du siècle bah oui normal c'est un carabaf or coin frex là on va envoyer d'art pinot ou à frex donc possible c'est la pré évolution de ronflex si je me cours pas c'est ça c'est ça voyons s'il est résistant ou pas tant que ça ou l'ad il est sérieux oui mais il compte me faire un cadeau pendant tout qu'enfin elle compte me faire des cadeaux pendant tout combat où elle aurait peut-être marre d'être champion enfin maître de la ligue bon merci de passer ou un frex je m'attendais à un combat épique avoir passé des draps au feu des draps colosse des draps attaque j'avoue c'est une ligue de merde ça un charmillon je vais le one shot avec bourdon avec bourdon avec bout de feu pardon mais c'est n'importe quoi mais même les combats avant étaient plus durs vous remarquez maintenant je passe le fait 19 florisard on va changer on va envoyer de rattac là ça commence à être du combat 147 ouais mais c'est pas suffisant je fais je dis pas non plus que je subir une défaite humiliante ils ont pris le même point de son équipe de l'animé avouer ouais ah bon bah désolé j'ai pas suivi animé là en fait moi l'animé j'ai là j'ai lâché après l'année ouais moi j'ai conçu un petit peu à regarder quand j'étais petit voilà j'ai pleinement arrêté ouais j'ai l'enregistré vol dommage d'avoir enfin que juste oublié abri c'est dommage j'étais un peu bête à ces noirs hyper potion allez hop là on y retourne hors carbure bon en même temps c'est vrai qu'avoir 100 hyper potion et c'est ça aide par contre on t'entend plutôt mal fluo néon on va dire que oui mais c'est pas vrai mais faut pas lui dire j'y crois pas je suis en vie quoi je suis revient à dans ce l'heure alors qu'il a deux fois mon level quoi merde allez hyper potion si je suis quand même mal avec dans ce leur faut être honnête synthèse ça attend synthèse mais il a pas oublié d'être confus cette espèce abruti par contre là je pense qu'on est sur un bon timing parce que là en fait il se charge quand je m'envole avec l'ensoleil ce qui fait qu'en fait bas s'il continue comme ça je vais pas me faire toucher vas-y je synthèse mais florizar tu me donnes vraiment envie que des chatons dans la rue bon remarqué là c'est là c'est un bon combat sac hyper potion sur dark peanut oui vous rêvez pas je compte que tu t'es dark peanut face à à florizar aille chargé là il me semblait qu'il venait de faire synthèse mais c'est pas grave c'est pas grave les petits coups de boule je vois pas c'est comme un cd la décevant à suivre ouais bah oui bah c'est est-ce que tu sais ce qu'il a à face qu'elle a après florizar ou là ça fait très très longtemps donc non je trouve assez ou pas en fait mais elle a quoi comme pokémon starter je crois qu'elle a un galifeux je vois rien de temps à craindre le sti est sympa avec florizar c'est qu'il a un double type très handicapant du fait de son double type poison bah merde je vais tuer voilà jivralli ben là j'ai même pas besoin de changer de pokémon c'est classe jivralli a pas mal de défense logiquement il devrait pas prendre trop cher disant là c'est pris un coup critique elle me fait pas abuser non plus c'est un coup critique ce qu'elle met à l'eau c'est qu'il en face de lui hop là un jivralli non il ya plus d'ivralli et donc il ya un dernier mois après et à les bras et galiche un galicheux alors là par contre bras et galiche va me poser pas mal de gros problème alors j'ai en soi je peux jouer l'extinction des pp c'est à dire le moment où seront obligés d'utiliser du tout le temps un bout de feu et en plus ils utilisent le bleu du bout de feu à qu'il est mignon je l'aime le combat va être plutôt hard des amis enfin remarquer comme ça qui allait attendait là par contre je pense que j'ai une fenêtre d'ouverture comme je ne me rappelais qu'il avait la vie de griffes donc bon voilà à pleurer même pas bruyé pas pleurer bon ben merci d'avoir participé métallos tu apporteur à participer à la grande finale et comme l'on lui peut rire en même temps c'est normal c'est un métallos et c'est vrai des potes je suis même pas sûr que l'oclase va réussir à toucher olala strato percute j'avais oublié c'est exactement l'attaque que j'ai fait à l'heure contre crustabri je comprends pas pourquoi j'ai pas pensé là par contre j'ai aucun problème qui peut lui foutre un problème de statut donc ce qu'on va faire c'est la jouer salaud alors où sont mes rappels 48 allez c'est parti on va on commence par de l'attaque bout de feu oui c'est bien finalement il va quand même se chier son attaque forcément j'espère j'ai la team qui est quand même sur des chardons à charbon ardent pardon ah bah oui bah putain mais pourquoi j'ai pas pensé évidemment drata qui peut lui baisser les stats donc tu peux être plutôt avantageux pour l'oclase rapace mais il va pas s'afficher de gros dégâts les crapaces non pas si gros que ça ouais attention combat ultime bras et gali versus bras et gali qui va gagner pour son doute pas bien ça me le rapace rappel max on va envoyer l'oclase oui j'ai bien dit rappel max parce qu'en fait je veux voir si maintenant il arrive toujours à one shot le classe l'autre technique serait éventuellement de de balancer juste drata qui met à l'os en boucle comme ça de rattac quand il ya de rattac ça l'oblige à rappel est-ce qu'ils sont les rappels bon et puis merde rappel max après tout j'en ai un stock est incroyable et puis puisque ces derniers combats je peux me le permettre il fait quand même toujours très mal alors voyons drata que et donc maintenant on se met à l'eau c'est de rattac et si j'utilise des rappels max et ben c'est tout simplement parce que j'ai la flamme de change allez on va y arriver et là par contre c'est le combat final ouais le combat final qui s'est joué au rappel et rappel max en gros puis riche des deux dans pas ça mon avis ici flora faisait la même chose de son côté je risquerai de rager ah ah j'avais testé un truc est-ce qu'il ya moyen de l'obliger à dépenser parce que bon des hyper potions ça coûte moins cher que des rappels max quand même je suis riche mais radins donc on va essayer de voir s'il ya moyen bout de feu vas-y continue comme ça mon grand tout compris ouf 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 m'en fous je préfère continuer comme ça parce que ça coûte moins cher bout de feu bon soit si me l'achève je crois même pas a été mauvais à aller on continue à lui pas à lui virer tous ses pp bout de feu 10 15 fois c'est ça je vais voir non attendez je peux voir je peux voir j'ai mon bras égalité à bout de feu d'accord deux secondes jolie alors hors résumé bout de feu ça suffit qu'à ce qu'on voit alors ça que bon il dit j'ai peut-être bien pour utiliser plus de cinq fois j'ai l'attente au moins la moitié bout de feu mais il est con de spam et bout de feu cette espèce d'idiot pourquoi ils peuvent plus rapat il ya peut-être peur de perdre de la vie c'est vrai à donc ce qui prouve quand même il ya quand même une lueur d'espoir pour lia dans ce jeu alors rappelle max où est-ce qu'ils sont repousses non c'est pas exactement ça quoique si j'utilise le repousse peut-être que le bras égalier en face va fuir le combat surtout rigolo là il va forcément utiliser bout de feu voilà merci d'être passé par contre ce qui me fait faire c'est le moment où il aura lutte j'ai bien envie de tenter un truc un peu dangereux je vais quand même le tenter petit coup de boule à c'est bon il a balancé et événement il a pas fait alors par contre ce qui veut dire que métallos a pour l'achever si je me suis pas chez dans mes nombreux calculs et si tu chie t'es mal ah bah si je me chie à attend j'ai une chance sur dix me chiquette me semble attendre j'ai arrêté tac oups pardon échanger oui bon il faut que j'aille dans pokémon tac résumé ouais j'ai une chance sur dix de me chier j'ai pas envie de jouer avec le feu non ce serait trop trop dangereux je préfère que ce soit drata qui achète en fait je quitte à dépenser un appel de plus si tu me parles serait en bête là ouais c'est vraiment dommage ça voit le combat qui est un rappel 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 hyper potion une fois oh non je vais lui faire subir l'humiliation ultime non mais le tuer avec un pokémon plantes oh non non tu serais pas si fou pour faire ça j'étais là si tu meurs mais je ne peux pas mourir parce qu'il a le vive griffes et séisme à une précision de 100% il ne peut pas je ne peux pas rater attaque et puis toute façon là voilà j'ai eu le temps de résurrection et de pokémon exact donc je ne peux pas rater mon ma technique de ouf allez croisons par contre pourquoi bout de feu ah bah oui mais c'est vrai il a perdu énormément d'attaque la logiquement bon allez bon bref allez attaque séisme humiliation totale et il est KO ouais bien joué et xp de merde waouh putain c'est tout ce qu'elle dit et je remporte 5000 poké dollars c'est à dire 1 dixième de ce que je dépensais commentateur c'est incroyable nous venons d'assister au sacre d'un nouveau champion il empoche 10 cent mille poké dollars oh putain non mais en fait j'y croyais pas je me suis non mais je dois mal compter zéro d'accord bon et c'est pour qu'elle doit être enregistré au panthéon merci d'avoir regardé cette finale avec nous eh ben voilà c'est sur cette fin un peu vaseuse quand même parce que bon je reconnais que j'ai pas été très puissants sur la fin que nous allons nous laisser les amis et oui c'est fini alors bah c'est tout donc je on va juste faire un dernier petit passage donc par rapport à ma boîte de pokémon qui est censé être ah oui il paraît qu'il ya un bug avec cette boîte oui voilà où d'accord on peut passer à 8 et en fait les amis je tenais à vous montrer un dernier bouquin pour la route ah oui voilà ça et donc nous voyons qu'en fait et ben la ligue pokémon n'était qu'un rêve et que l'infirmière joël qui est là en fait nous a simplement un taux quitté avec un gaz hallucinogène quelle triste fin que celle de votre pokémon temps est-ce qu'il parle maintenant lui à nantes ils sont toujours buggé cela ok ils sont complétant buggé les beaux bon allez il peut être ajouté lors d'un version soudain qui sait oui peut-être qu'il dira moi c'est ça du bourg palette et je suis accompagné mon fidèle pikachu et mes amis sont un type qui adore toutes les nanas qui passent et une fille qui a peur de tous les insectes exact ouais bon bref oui vous voulez pas je passe là aussi sur le décor bon faut reconnaître que la ligue pokémon a dû être ajouté un petit peu à la va vite là bon ok je reconnais donc écoutez les amis j'espère que cet épisode final vous a plu il ya eu du combat il ya eu du sang et eu beaucoup de morts malheureusement plus de mon côté d'adverses et donc on se retrouve donc à partir de demain pour une nouvelle série beaucoup vous connaissez déjà à savoir pokémon emerald un petit mot pour la fin fin cette fois-ci fluo néon et bien écoute merci d'avoir un petit tour de cette vidéo et ce sera très bien battu pour ce dernier match de la ligue pokémon qui était bien épique et puis écoute super fin de l'explay et merci à toi merci à toi surtout d'avoir accepté voilà justement maintenant comme j'ai fait pour pokémon pour zelda pardon skyward sword on va passer en mode critique du jeu il faut bien je suis désolé mais il faut bien donner son point de vue et qu'elle enfin voilà à quel moment on peut le faire si c'est à la fin parce que le faire au début c'est un peu le courant on connaît pas de jeu bref donc de ce que j'ai vu le jeu a pas mal de bugs certains plus contrariant que d'autres par exemple le bug du multi ex par exemple il ya eu aussi bon bah le fait qu'on passe de temps en temps dans le décor c'est assez contrariant j'ai vu qu'on pouvait aussi faire complètement bugger sa partie le fait que le jeu crash à certains moments sans aucune raison entre autres durant les lives où on voit ça m'arrivait sur trois lives je crois trois fois le jeu a craché sans aucune raison et en plus ça crache vraiment que pendant les lives donc franchement c'est vrai que des fois le jeu réagit assez étrangement cela étant bon on va regarder là attention je tiens à le dire je sais qu'il y a eu des heures de travail derrière mais je ne vais pas en prendre compte je vais pas non plus plus prendre en compte le fait que ce n'est pas la version finale le jeu est mis à disposition c'est donc que le créateur du jeu considère qu'il est utilisable à certains moments le jeu est injouable par exemple dans une certaine tranche de level si vous avez eu le malheur d'affronter tous les dresseurs pour xp vous devez vous former les pokémon dans les herbes et ça par contre c'est une espèce d'énormes conneries parce que frapper des ratata level 20 pour pouvoir xp son pokémon level jusqu'au level 40 c'est pas possible je enfin j'ai fait pas mal de bons spots et xp je suis allé un peu partout vraiment là où j'ai regardé même sur le forum il y avait pas mal d'astuces et tout mais je enfin déjà il y a en trouvé dresseur qui était bug et qu'on était censé pouvoir réaffronter qu'en fait bon vous pouvez même pas les affronter une fois ah oui et les légendaires les légendaires fuyards bon ça a pris c'est peut-être parce que j'ai un poids d'ailleurs attendez on va confiter pour regarder mes stats de fin quand même j'ai rencontré 2349 pokémon sauvage sur les 2349 je n'ai pas rencontré une seule fois un légendaire fuir je trouve ça quand même un petit peu dommage à plus à 168000 ça fait bizarre donc voilà bah écoute moi je crois que par contre à ce niveau à part ainsi par contre point positif le jeu vaut la peine d'être joué enfin franchement ça vaut la peine même si même s'il ya quelques bugs le jeu reste jouable et il est très très agréable la plupart du temps mais c'est vrai que les rares défauts font que ça dégoûte carrément du jeu bref donc écoutez dans tous les cas dès que la version 4-0 sortira mais vraiment le jour où il sortira je téléchargerai le jeu et il ya des chances que vous ayez le début du let's play pas longtemps après ça après je verrai je verrai si ça vaut la peine que passe je vous rappelle à la version 4 4-0 on sera complètement au début enfin on reviendra complètement au début on pourra pas transférer nos sauvegardes ce qui fait qu'en fait faudra que je recommence ce jeu depuis le début donc d'ailleurs dites dans les commentaires si vous si vous souhaitez bien qu'on recommence depuis le début si vous voulez pas c'est pas grave je me démerderai je reviendrai là où j'en suis actuellement ça prendra pas tant de temps que ça je pense que je pourrais être capable de le faire maintenant en moins de 24 heures putain j'en suis quand même à 67 heures de jeu les amis vous vous rendez compte à quel point j'ai fermé sur ce jeu enfin bon allez donc ben je vois par contre je pense que j'ai tout dit il a juste je vous invite quand même à essayer le jeu vous même vous savez c'est un très très bon plus mais moi j'ai essayé et j'ai tout adoré c'est vraiment un très très bon jeu et moi je dis vraiment un grand bravo quand même à en jim c'est vrai moi je dis quand même un grand bravo à toute l'équipe parce que c'est pas que en jmk c'est vrai oui l'équipe aussi oui parce que quand on regarde dans les remerciements tenez hop là on va regarder ça de suite remerciement 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 les raccourcis on s'en fou à lire ça va être là dedans crédit voilà alors dans les crédits hop là on voit donc chef de projet voilà il s'occupe des maps des dialogues du pnj du scénario et après par contre cross que par exemple qui lui s'est occupé pokémon script project et de la base de données lui a déjà fait un boulot monstre évolution en cours de match combat multijoueur passage avancé de l'expérience et nouveau système d'échange lui aussi a fait un boulot absolument incroyable donc bravo si à se faire et c'est oui laine est de script et pokémon bon pokémon nul n'est pas très abouti je suis désolé bon il aurait pu faire mais par contre par contre les deux au script franchement et script c'est une espèce de d'horreur bon par contre pas le boss bolski je suis désolé les formes d'arcus on s'en bat les steaks centre pokémon se sont tous pas ils sont tous pareils et très très mal foutu donc athènes casse toi et zelda système de quêtes ouais dans s'il allume le système de quête est très bien foutu par contre morten kane tu peux encore revoir passé pas mal de dialogue buggé donc donc c'est là que tu donc les amis que nous allons laisser et on se dit donc adieu sur cette série enfin sur cette première saison et d'ici le prochain est fait bah amusez vous bien allez salut tout le monde salut tout le monde voilà voilà Merci.